Bonjour à tous. Nous allons entamer cette seconde leçon sur les matériaux poreux. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de matériaux carbonés poreux. Mon titre, c'est « Matériaux anciens et nouveaux », parce que le carbone, comme vous le savez, existe depuis la nuit des temps et a déjà été utilisé depuis très longtemps pour certaines de ses propriétés, en particulier ses propriétés d'absorption et de filtration. Dans une première partie de l'exposé, je vais parler de carbone que j'appelle très ancien ou ancien. C'est un peu de l'histoire. Ensuite, je vais vous faire une petite revue sur ce qui se fait dans le domaine des matériaux carbonés poreux depuis les 10-15 dernières années. Alors d'abord, matériaux poreux très anciens. Bon, évidemment, tous les charbons de bois qui ont été utilisés depuis très longtemps par l'humanité. Ensuite, vous avez, en fait, dans ce que j'appelle les carbones poreux simplement anciens, tout ce qui est carbone activé, qui ont été faits de façon volontaire par l'homme pour créer de la porosité et des fonctionnalités, et puis ce que j'appelle des carbones modernes, en fait, les carbones mésoporeux, qui sont nés, je dirais, essentiellement dans les 10-15 dernières années. Alors si on regarde maintenant l'histoire des carbones poreux d'une façon assez large, vous voyez, bon, les premiers carbones, bon, sont utilisés à la préhistoire, mais j'irais essentiellement dans le but de se protéger, de s'alimenter, ou bien dans un but artistique. Mais au niveau de la porosité, en fait, les premiers carbones adsorbeurs purificateurs ont été utilisés dans les années 1500, en fait, en particulier en Antiquité, par les Égyptiens et d'autres. La science du carbone, proprement dite, a commencé à démarrer, j'irais très très mollement, au XVIIIe siècle, et puis de façon plus nette au XIXe siècle, en particulier pour les propriétés d'absorption et de purification. Je vous montrerai quelques exemples, avec, je dirais, forcément un saut important au niveau de la technologie, j'irais, au début du XXe siècle, pour des raisons que vous connaissez, en particulier la Première Guerre mondiale. Et puis, ils ont été utilisés pendant pas mal d'années comme purificateurs, comme adsorbeurs, en particulier les grandes sociétés qui fabriquaient des antibiotiques, par exemple la streptomycine. Vous avez toute une phase de purification qui se faisait sur charbon actif dans les années, je dirais, 60-70. Et les nouveaux carbones, vous voyez, non seulement avec les nouvelles formes allotropes, mais les nouveaux carbones, pour eux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, je dirais, qui démarre lentement aux alentours des années 85-90, et puis de façon un peu plus importante au niveau des années 2000. Alors ça, ce renouveau dans le carbone, eh bien, est essentiellement dû aux approches ascendantes, des approches moléculaires, également des approches physiques. Donc, il y a eu un investissement scientifique assez conséquent dans cette période-là. Alors, on est passé, typiquement, d'une production de masse, vous voyez, des grandes quantités de carbone, à ce que j'appellerais une production de spécialité plus récemment, parce que là, on vise, évidemment, idéalement, les gens visent des marchés un peu larges, mais en fait, pour l'instant, ce sont beaucoup de développements qui se font au niveau des laboratoires de recherche pour l'essentiel. Alors, je passe, en fait, toute cette partie-là d'utilisation du carbone anciennement, je dirais, vous voyez, pour la purification essentiellement, pour le stockage de l'eau dans les bateaux. Ça, je vous avais déjà raconté ça dans le cours d'il y a deux ans. Et puis, les premiers, je dirais, l'utilisation du carbone en tant qu'absorbeur de façon très nette, eh bien, c'est le début du XIXe, avec la décoloration du sucre. Vous voyez ensuite tous les processus d'activation qui ont commencé au XIXe siècle puis au XXe siècle pour augmenter, finalement, les surfaces et la qualité des carbones utilisés, puis un certain nombre d'applications. Et récemment, c'est ce que je viens de vous dire, des nouvelles formes allotrapiques du carbone. C'est ce qu'on appelle l'air nano, avec des tas de systèmes qui présentent un intérêt à trois conditions, je vous le dis, qu'ils soient reproductibles. Vous avez eu six cours en 2017. Et donc, il y a des tas d'aspects sur, j'irais, les nanotubes, le graphène, les fulérènes, les nanodiamants, sur lesquels je ne reviendrai pas dans le cadre de cet exposé. Donc, rapidement, au XIXe siècle, un Allemand chimiste allemand, Achard, utilise finalement du carbone comme absorbeur séparateur, essentiellement pour purifier, finalement, des productions de sucre. Et à ce moment-là, se construisent déjà deux usines. Ensuite, c'est le choix du motif carboné, en fait. Évidemment, il y a du carbone, je dirais, qui est issu directement des charbons naturels, mais également des carbones issus, en fait, de la carbonisation, par exemple, de, c'est déjà du biosourcing, de charbon d'os, obtenu à partir des eaux, etc. Et en 1815, déjà, la majeure partie de l'industrie du raffinage du sucre était basée, justement, sur du charbon d'os. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été proches d'une usine qui fait du charbon d'os, je peux vous dire que ça sent très mauvais, au passage. Alors, au niveau scientifique, il y a un chimiste français, Lucie, là, qui a commencé, vous voyez, dans les années, également, au XIXe siècle, a regardé de plus près, finalement, comment on peut commencer à activer le carbone pour jouer un petit peu sur sa surface et sur sa porosité, visiblement, via des voies thermiques, typiquement dans cette gamme de températures, ou des voies chimiques, évidemment, associées à des lavages, et je vais revenir un petit peu là-dessus dans la suite de cet exposé. Mais ça, vous voyez, c'était déjà, je dirais, le début du XIXe siècle. Déjà à l'époque, bien que les gens n'avaient pas les contraintes environnementales que l'on a aujourd'hui, les gens faisaient du biosourcé, puisque énormément de carbone provenait de la biomasse. Ça, c'est juste un exemple qui utilisent, vous voyez, des noix de coco, en fait, avec des calcidations pour obtenir des charbons activés avec des surfaces qui, aujourd'hui, ont été remesurées, parce qu'à l'époque, on ne savait pas bien les mesurer, qui étaient largement supérieures à 1 000 m² par gramme. Alors, il y a eu un certain nombre, je dirais, de chimistes et de physiciens qui sont intervenus, finalement, dans le développement de la science du carbone. Alors, quelqu'un que je souhaite citer, c'est Jensen House, qui est un chimiste écossais, parce qu'au niveau de l'application, il a développé quelque chose d'assez intéressant au niveau d'une ville, au niveau des égouts de l'ombre, en développant, finalement, toute une famille de carbone qui permettait d'absorber les vapeurs, les gaz, etc., et, en fait, ce sont ces travaux qui ont donné lieu à la création, finalement, des premiers masques qui sont basés, en fait, des filtres avec des masques à base de charbon, typiquement. Bon, ça, c'est le générique. Et donc, là, il y avait eu déjà un saut, je dirais, au niveau conceptuel et au niveau, je dirais, du grand développement industriel, des carbones au XXe siècle, bon, ils sont souvent rattachés au nom de ce chimiste lituanien qui a développé, je dirais, fait vraiment une production de masse à l'époque de charbon actif et, en particulier, il y en a un que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'épanite qui a été développé à cette période-là. Alors, ce qui a mis un petit peu, je dirais, ce qui a poussé, finalement, les recherches, évidemment, c'est ce que j'intitule pour le meilleur et pour le pire, c'est la guerre de 14-18 où, finalement, il y a eu les premières utilisations de gaz toxiques sur les champs de bataille et là, il y a eu un effort très clair pour développer des charbons poreux absorbants beaucoup plus efficaces pour, justement, être utilisés dans les respirateurs militaires. Alors, post-1918, il y a des nouvelles études qui se font en particulier pour augmenter les capacités d'absorption et les forces mécaniques et puis 1935-1940, évidemment, à nouveau, il y a des recherches qui portent sur les optimisations de ce genre de carbone et donc, essentiellement, ce sont des carbones obtenus par activation et je reviendrai sur ce point. Alors, au niveau des carbones et vraiment de la science des carbones, finalement, les modèles associés à l'absorption ont été développés un peu plus tard, vous voyez, typiquement, au cours des années 1930 à peu près. Bon, la dynamique de l'absorption a été développée au départ par Mecklenburg. Les phénomènes d'absorption sur charbon actif et en particulier le mécanisme que vous connaissez de condensation capillaire, c'est Kubelkai qu'il a trouvé en 1931 et puis la fameuse théorie que vous utilisez tous les jours pour mesurer des surfaces spécifiques, je vous en avais parlé la dernière fois, bon, c'est le modèle BET de Brunauer et Mett et Teller de 1938. Alors, les applications, je dirais, des carbones relativement anciens mais qui sont toujours utilisées d'ailleurs, c'est essentiellement des filtres de l'absorption, des cartouches, vous voyez, des absorbeurs, également, forcément, dans certains processus électrochimiques, on trouve de plus en plus de carbone et de carbone poreux. Alors, si maintenant, on regarde les carbones poreux activés, quelles sont les sources ? D'une façon générale, vous voyez, il y a un certain nombre de sources, je dirais, qui sont déjà des sources carboneuses comme la tourbe, la lignite, mais également un grand nombre de sources biologiques, ce qu'on appelle des sources biosourcées, des feuillages, bien entendu, de la biomasse, d'une façon générale, du bois. Et toutes ces sources-là, finalement, ont été testées après carbonisation pour développer des carbones poreux. Mais je vais vous montrer un exemple où on voit tout de suite la subtilité et la difficulté, finalement, d'utiliser des systèmes biosourcés. Alors, un carbone activé, en général, c'est un carbone qui présente une structure assez complexe, désordonnée et hiérarchique, où vous avez des macroports, donc je les avais définis la dernière fois avec des ports supérieurs à 50 nanomètres. Également, vous avez des mésoports et puis des tout petits ports qui assurent l'absorption. Donc, les grands ports assurent l'essentiel du transport, les tout petits sont uniquement utiles pour l'absorption et puis les ports intermédiaires assurent de l'absorption mais également peuvent contribuer au transport. Si vous voulez une image très simple, en fait, les macroports sont les autoroutes, les mésoports, les parkings à voiture et les microports, les garages pour véhicules à deux roues. En gros, c'est ça. Donc, ça vous donne tout à fait les possibilités diffusionnelles des différents systèmes. Alors, au niveau des activations de ces carbones, pour obtenir justement des carbones poreux, il y a deux grandes voies. La voie chimique, qui a déjà été développée vers 1900, en présence de sel, de zinc, d'acide phosphorique ou de potasse, et puis, une voie hydrothermale qui a été développée également vers la même époque mais qui a pris un renouveau en fait ces dernières années. En général, d'une façon un peu globale, les temps les plus longs génèrent de plus grands ports. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, si je regarde des carbones activés, chimiquement, en fait, il y a deux grands modes d'activation. Un mode d'activation via la potasse en température, puis une calcination sous atmosphère non-oxydante et puis ensuite des lavages. Du côté du phosphate, il y a également un premier traitement en température relativement basse suivi finalement d'une calcination à nouveau en atmosphère inerte et ça, c'est bien sûr très important puisque vous ne voulez pas perdre votre carbone sous la forme de CO2 de façon trop conséquente. Alors, les surfaces sur ces carbones activés, aujourd'hui, si on regarde d'une façon très large, c'est déjà très très bien parce que ce sont des surfaces de l'ordre de 1000 à 3000 mètres carrés par gramme avec des tailles de port qui sont entre le microport et le macroport. Ce qui veut dire qu'au niveau universitaire, malgré le grand nombre de travaux scientifiquement très intéressants, si les gens ont en tête de déplacer certains marchés, il va falloir travailler parce que quand on a des produits qui ne sont pas chers et qui ont déjà finalement un certain nombre de possibilités au niveau appliqué, c'est difficile. Mais ça n'empêche pas de mon point de vue de faire de la très jolie science avec ces matériaux carbonés. Donc si je reprends simplement l'un des deux exemples, celui à base de potasse, vous voyez, un premier traitement à la potasse à 400, puis une calcination à température un peu plus haute et un lavage, eh bien, en fait, ça a été étudié par plusieurs groupes, en particulier un groupe industriel japonais qui produit finalement ces carbones activés. Et donc, voici les réactions qui ont lieu pendant les processus d'activation. Et l'analyse finalement des gaz qui sortent au cours de cette réaction montre que pratiquement on ne forme pratiquement pas de CO2. Ça veut dire que l'élimination et le carbone qui permet de générer la porosité s'en va essentiellement sur la forme de carbonate de potassium et également à température un peu plus haute, on forme directement du potassium métallique qui, lui, participe également au processus simplement en exfoliant les systèmes et en créant de la porosité. Donc, ce sont des processus qui sont relativement bien connus aujourd'hui et qui permettent, vous voyez, ça c'est un peu le gold standard, 3100 m² par gramme, c'est beaucoup quand même, avec des tailles de porcs et puis des volumes porcs qui sont méso- et microporeux qui sont loin d'être négligeables. Alors, je voudrais vous montrer cet exemple qui est récent. En fait, ça c'est le professeur Ogall qui travaille à Punei en Inde, bon, vous savez, ils ont quand même un certain intérêt à développer des systèmes biosourcés et c'est une étude qui me paraît intéressante simplement parce qu'elle va vous montrer l'importance de la source de carbone et la difficulté que l'on peut rencontrer à développer justement des carbones biosourcés. Alors, il y a une première étude qui a été faite sur les feuilles comme biosources en utilisant les feuilles de margousier, en fait, c'est un arbre qui pousse en Inde, donc on broie la poudre et ensuite, il n'y a aucun traitement d'activation, il y a simplement finalement une calcination à 1000 degrés sous argon puis un lavage et ça donne en fait un carbone microporeux, vous voyez, avec une surface qui est raisonnable de l'ordre un peu plus de 1000 m² par gramme qui est conducteur avec des micropores de l'ordre de 5 angstroms. Et au niveau des propriétés électrochimiques, par exemple, qui ont été testées en supercapacité, vous voyez, vous avez quand même une forme qui est très intéressante et positive et puis des valeurs de capacité spécifique qui sont de 400 faradres par gramme, vous voyez, avec des densités d'énergie à des densités de courant qui sont non négligeables. Donc, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu intéressant puis on peut se dire finalement, il suffit de prendre à peu près n'importe quelle feuille, n'importe quel système, on brûle et on va obtenir les mêmes résultats. Bon, la même équipe a fait une étude, vous voyez, à nouveau sans activation d'une autre feuille, la feuille de la Choca avec des surfaces qui ne sont pas exactement les mêmes et là, les capacités spécifiques sont nettement plus basses, elles sont pratiquement à la moitié et il n'y a toujours pas d'activation. Alors, ce qu'ils ont fait dans ce travail qui est relativement récent, c'est qu'ils ont comparé finalement leur fameux carbone à d'autres sources qui, elles, ont été activées, vous voyez, de l'écorce de riz, de la graine de tournesol, du bambou, des grains de maïs, activées avec des moyens chimiques, j'irais, conséquents, avec des surfaces qui peuvent être à peu près égales mais bien supérieures et toutes les valeurs finalement sont, pour certaines, largement en dessous des valeurs finalement de capacité et en plus, quand on regarde à quelle densité de courant ça se fait, eh bien, ce sont des densités de courant qui peuvent être très faibles avec donc des capacités bien moins bonnes. Alors, si on revient sur l'explication finalement, dans l'analyse en fait par microscopie électronique de ces sources de la feuille du Marc Gousier, montre finalement que les feuilles ont une distribution de magnésium et de calcium très, très homogène partout et donc finalement, de façon intrinsèque, il y a déjà les activateurs à l'intérieur et donc ça, ça va dépendre du climat, ça va dépendre du lieu, donc ça sous-tend, en fait, mon propos là, n'a pas plus d'ambition que de vous faire comprendre la difficulté, l'intérêt bien entendu d'utiliser des systèmes biosourcés mais également la difficulté la difficulté pour obtenir des systèmes qui sont reproductibles. Alors maintenant, on va passer, je dirais, à des carbones que j'appellerais un peu plus modernes et qui sont obtenus pour la plupart par réplication de gabarits. Un gabarit, c'est ce qu'on appelle template en anglais ou moule, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça un peu la pêche au moule et vous allez voir que la pêche peut être fructueuse et donc la source de carbone, c'est un réseau ou une molécule organique et ensuite, il y a un traitement thermique. Alors il y a deux grandes approches, une première qui utilise des gabarits ou des moules minéraux, s'ils disent argile-alumine et puis une seconde qui va utiliser essentiellement de l'auto-assemblage organique-organique. Et donc, en fait, ce sont les premières qui ont été développées au niveau, je dirais, du temporel. En fait, ce sont les premières recherches qui ont été développées. Bien évidemment, c'était peut-être les plus évidentes et dans un second temps, vous avez ces recherches qui ont été développées pour obtenir des carbones poreux par auto-assemblage organique-organique. Alors dans le cas A, la carbonisation a lieu puis on élimine le gavarit minéral par lavage alors que dans le cas B, on a une élimination du gabarit et une carbonisation complète qui se fait dans un second temps. Donc en fait, les exigences pour réussir, les exigences pour avoir un succès ne sont pas du tout les mêmes. Alors au niveau des sources organiques, qu'est-ce que l'on trouve ? Évidemment, des sucres qui utilisent l'acide sulfurique comme catalyseur, des résines formophénoliques, ça c'est très souvent utilisé, avec des molécules du type hydroxy-méthyl-furfural ou autres qui sont en fait souvent utilisées comme modèles parce que les dégradations des sucres entraînent souvent comme intermédiaires ce genre de molécules mais ça peut être également un gaz ou bien des molécules issues du pétrole ou des polyaromatiques. Donc ça, ce sont les sources de carbone qui sont utilisées pour former justement ces carbones porus. Alors si je reviens sur la première stratégie où on va utiliser des gabarits minéraux comme, je dirais, moules sacrificiels, eh bien, toujours évidemment une carbonisation est faite directement en atmosphère non-oxydante pour ne pas perdre l'essentiel du carbone et puis il y a une autre façon de faire qui a été, je dirais, remise au goût du jour plus récemment qui est ce qu'on appelle la carbonisation hydrothermale. Alors les répliques, qu'est-ce que l'on trouve comme réplique ou gabarit les plus courants, eh bien, des gels de silice, des particules de silice denses ou poreuses, également des alumines anodisées, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc après la carbonisation, une fois qu'on a carbonisé le système, la partie minérale, en général silice, alumine ou autre, est éliminée par un lavage en milieu basique ou en milieu, je dirais, acide fluoridrique dilué, ce sont des choses qui sont assez classiques. Alors un exemple, vous voyez, de 1986, ce n'est pas tout récent, imprégnation d'un xérogel de silice avec la méthode du canard que je vous ai raconté la dernière fois, imprégnation par un polymère, on fait un composite silice-polymère, on carbonise le polymère dans cette gamme de température, sous, je dirais, en évitant finalement l'oxygène, et ensuite on dissout la silice, vous voyez, pour obtenir des carbones mésoporeux, vous voyez ici par microscope électronique en transmission, on voit très nettement finalement la porosité de ces carbones et on voit également, on obtient des petites billes de carbone, ça se voit en microscopie en balayage, mais également, finalement, ça permet de générer également une texture à une échelle, je dirais, micronique. Alors, d'autres types de gabarits, les alumines anodisés ou les matériaux laménaires ou les éolithes ont été utilisés pour faire justement des carbones poreux. Alors, donc, alumines anodisés, ce sont des alumines qui sont élaborées par croissance électrochimique, donc l'avantage, c'est que l'on peut faire finalement des systèmes tubulaires dont les pores sont parfaitement calibrés, bon, je dirais de quelques dizaines de nanomètres à des fractions de micron, donc il y a une grande variété, c'est commercial, donc c'est un gabarit qui est soluble, et puis il y a d'autres matériaux minéraux tels que les argiles, par exemple, bon, là, c'est un mica qui présentent, je vous l'ai dit la dernière fois, des espaces interfeuillés que l'on peut remplir avec de la matière organique que l'on peut carboniser, et puis comme en général c'est de l'aluminium ou des silicates de magnésium ou autres qui sont solubles, eh bien on élimine très facilement cette partie-là pour après imprégnation, carbonisation puis lavage, récupérer, vous voyez dans le cadre des alumines anodisés des nanotubes de carbone pour eux, et dans le cadre des argiles où vous avez des feuillets, vous voyez les structures de carbone qui vont se présenter en feuillet, après finalement c'est la réplique inverse, d'accord ? Donc ça, ça a l'air simple, évidemment, vous pouvez également jouer sur la source utilisée et de comment vous faites l'imprégnation, si en utilisant toujours en fait des alumines anodisés, vous faites arriver la source de carbone essentiellement par dépôt en phase vapeur, par CVD, à ce moment-là, vous allez recouvrir finalement uniquement les tubes et obtenir finalement des nanotubes relativement bien calibrés, ça c'est une vue de dessus, je dirais, du composite et ça c'est après lavage du gavari, c'est-à-dire que toute la partie bleue a été éliminée par un lavage en milieu basique ou en milieu à acide fluoridrique dilué, donc vous obtenez des nanotubes de carbone. Alors voyez un petit peu le type de nanotubes que vous obtenez, bon, c'est 5 microns, ce ne sont pas des mono-nanotubes de carbone, bien entendu, ce sont des feuillets multiples de nanotubes de carbone, mais c'est intéressant, ça présente déjà une certaine porosité. Alors vous avez tous entendu parler des pop-corn, eh bien il faut savoir que les gens font également des pop-carbone, ça se développe, alors la stratégie est la suivante, vous utilisez un matériau quelconque pour une déposition, sur ce matériau vous déposez un polymère conducteur ou un autre matériau conducteur, c'est au choix, mais un polymère conducteur ça se met en forme facilement, un ajout de ferocène et ensuite vous passez l'ensemble au micro-ondes. Donc localement, vous savez, quand vous mettez des conducteurs dans un micro-onde, il faut éviter en général, si vous ne le faites pas de façon contrôlée, vous avez une décharge très importante et un effet très local de chauffe. Et donc c'est ce que vous observez ici, en fait les températures montent jusqu'à 1100 degrés, mais comme vous avez dégradé le ferocène et vous avez créé des petites particules de fer, eh bien tous les gens qui font des nanotubes savent que la formation des nanotubes est catalysée par des petites nanoparticules de différents métaux. Donc le tour est joué et vous obtenez, vous voyez, une matrice revêtue de nanotubes de carbone. Alors ça peut se faire non seulement avec des polymères conducteurs, mais avec par exemple des oxydes conducteurs comme ITO, l'indium-thinoxide, qui est un oxyde semi-conducteur. Et donc on peut, vous voyez, ici c'est des nanotubes qui ont été formés sur un substrat de INTO, et ici ce sont des nanotubes qui ont été formés sur des cendres volantes. Alors vous me direz, bon, pourquoi des cendres volantes ? Eh bien simplement parce que ce sont des matériaux de récupération qui sont intéressants, mais qu'on peut utiliser éventuellement comme liant dans les cimenteries. Et si on ajoute à ces systèmes-là, vous voyez, des charges fonctionnelles conductrices d'une point de vue électrique et thermique ou absorbantes, eh bien on augmente finalement les possibilités finalement de développement de ces matériaux, par exemple, dans la construction. Ici à gauche, ce que vous voyez, c'est des cendres volantes qui ont été, je dirais, on a fait des pop-carbone autour de cendres volantes. Bon, ça c'est la photo, ici ce sont les clichés de microscopie électronique, mais ça peut être fait à partir du moment où on amène un conducteur, ça peut être fait sur à peu près n'importe quel type de substrat. Ici, ce sont des tissus de fibres de verre qui sont rendus conducteurs grâce justement à cette approche et à la technologie. Donc, conduction, thermique, électrique et également propriété d'absorption. Alors, dès qu'on obtient des nanotubes, les chimistes depuis longtemps savent jouer avec. Ça, c'est ce que je vous ai raconté déjà dans un cours en 2017. En particulier, si je me restreins simplement à l'aspect porosité des nanotubes, eh bien on sait très bien aujourd'hui faire des fonctionnalisations internes de ces nanotubes, et ça, ça a été développé avec, je dirais, des cobaltocènes, des dérivés de l'acidiste, des nanoparticules métalliques et en particulier, pardon, en particulier, ce genre d'approche, vous voyez, qui ressemble finalement à une gousse de petit pois, eh bien ça, c'est la microscopie électronique, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, aller jusqu'à mettre de façon ordonnée un ensemble de fulérène dans un nanotube. Donc, en fait, je ne reviendrai pas sur ces aspects-là qui ont été largement développés le 8 février 2017, et vous pouvez aller regarder la vidéo si vous le regardez beaucoup plus précisément, ces aspects. Alors, ça, c'était, je dirais, les méthodes un peu classiques d'utilisation des gabarits de silice. Il y a eu des développements plus récents qui sont, en fait, basés sur de la carbonisation hydrothermale. Alors, quand on fait l'histoire de la carbonisation hydrothermale, on s'aperçoit que ce n'est pas nouveau, mais c'est intéressant parce que la photosynthèse produit en biomasse 170 milliards de tonnes par an. Donc, c'est quand même une ressource qui est loin d'être négligeable. Alors, les premiers travaux, en fait, qui assuraient finalement la conversion de biomasse en carbone, vous voyez, c'est un prix Nobel dans les années, je dirais, au début du XXe siècle, qui a montré que la cellulose à 200 degrés sous pression ne peut pas se décomposer sous forme de gaz, mais se transforme en carbone et à des températures qui sont de l'ordre de 200 degrés. Donc, ça, ça devient intéressant. Ensuite, il y a eu, en fait, des extensions de ces travaux qui ont montré qu'on peut utiliser différentes sources de biomasse et changer les conditions. Il y a eu Van Krevelen qui, dans les années 60, a énormément travaillé en regardant essentiellement les influences du pH, donc de l'acidité du milieu, quelles étaient ses influences sur la transformation, je dirais, biomasse-carbone. Et puis, plus récemment, dans les années 2000, il y a le groupe d'Antonietti avec une de ses post-docs, Magda Titirici, qui ont développé, finalement, de la carbonisation hydrothermale, en particulier en visant, à la fois, de coupler, finalement, ces démarches avec des gabarits de silice et également avec des... pour créer, finalement, des nouveaux carbones azotés. Je reviendrai, à la fin de mon exposé, sur l'intérêt du dopage, en fait, des carbones quand on vise, en fait, un certain nombre de propriétés. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé de l'ensemble de leurs travaux, mais un travail qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est un travail dans lequel ils ont utilisé un modèle. C'est ce que je vous disais, une des sources de biomasse, en fait, ce sont des carbohydrates. Quand on regarde au niveau mécanistique la décomposition de ces carbohydrates, on voit qu'on forme du glucose et puis un certain nombre de molécules telles que des furanes, des phénols, de la furfuraldéhyde. Et en particulier, il y a une molécule modèle qui est intéressante, vous voyez, qui est l'hydroxyméthyl furfural. Donc, ils ont fait un ensemble de travaux en utilisant comme source de carbone cette molécule, vous voyez, qui présente quand même un certain caractère hydrophile. Et d'ailleurs, si vous ajoutez ça à des billes de silice très, très hydrophiles, vous avez vu une démixtion du système et finalement, le gabarit, dans le cas présent, ne sert à rien. Alors, ils ont fait une étude soigneuse en utilisant finalement comme source modèle cette molécule, l'hydroxyméthyl furfural et puis des silices qui étaient poreuses, vous voyez, des silices qui représentent des porosités de l'ordre de 10 nanomètres au niveau de la taille des pores et puis des tailles, je dirais, relativement régulaires de l'ordre de 10 microns. Alors, ce qu'ils ont fait au cours de cette étude, c'est qu'ils ont fait différents types de carbone poreux et en particulier, ils ont étudié quelles étaient les morphologies et textures obtenues en fonction des modifications qu'on pouvait faire autour de ce gabarit. Alors, on obtient en fonction de ces modifications, vous voyez, des moules carbonés macroporeux, des nanoparticules isolées, des particules totalement mésoporeuses, de carbone, bien sûr, ou bien des particules creuses à couronne mésoporeuse. Et donc, en fait, leur étude montre un petit peu, finalement, au niveau du procédé, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer. Alors ça, c'est une slide qui est peut-être un peu compliquée, mais je vais essayer de la présenter le plus simplement possible. Ceci représente la cellule, la silice mésoporeuse qui est utilisée au départ. Et donc, cette silice mésoporeuse peut être rendue hydrophobe de différentes façons. Une des façons, c'est de la coupler avec, vous voyez, ce triméthylchlorosilane, puisque vous avez une phase très, très hydrophobe. Et donc, si vous faites un système totalement hydrophobe, et bien évidemment, le précurseur hydrophile a du mal à pénétrer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est un moule externe avec les particules, bien évidemment. Et voilà ce que vous obtenez, donc un moule carboné macroporeux. Et vous avez les empreintes des particules. Ça, c'est une possibilité. Par contre, si vous hydrophobez cette silice que partiellement, et partiellement hydrophobe, ça veut dire que vous allez le faire par un post-greffage et tous les spécialistes savent que le post-greffage est loin d'être homogène et en général, vous n'hydrophobez que le début de la particule. Donc ça, c'est une façon de faire. Et donc, à nouveau, si vous allez au bout de carbonisation plus lavage, etc., qu'est-ce que vous obtenez comme système ? Eh bien, vous voyez, vous allez carboniser finalement toute la couronne de silice où vous avez réussi à pénétrer avec la source de carbone et puis ce sont des particules creuses. Ça, c'est une autre possibilité. Une autre façon d'hydrophobé de la silice, c'est en fait d'enlever des hydroxyls, mais ce n'est pas du tout la même qualité au niveau hydrophobe dans ce cas-là. Et donc, vous pouvez vous permettre différents remplissages avec ce précurseur. Donc, tant que vous restez dans des remplissages, je dirais, inférieurs à 60% volumiques, eh bien, vous allez obtenir après carbonisation, vous allez obtenir des carbones poreux, cette fois-ci, où vous allez vraiment utiliser toute la porosité accessible et puis vous allez rester sous forme de nanoparticules. Ça, ce sont les nanoparticules de carbone vues par microscopie électronique en balayage et ici, ce sont la porosité qui n'est pas parfaite puisque ce n'était pas une porosité organisée au départ, mais on voit bien que le système est mésoporeux. Et troisième option, eh bien, vous remplissez de façon beaucoup plus conséquente cette silice déshydroxylée et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à nucléer carrément des grains de carbone. Et ce que vous observez, c'est ça, ce sont des grains de carbone, des nanoparticules de carbone qui ont clairement nucléer. Donc ça, ça vous montre un petit peu déjà finalement les options que l'on a et ça, c'est toujours mon discours, on ne peut pas décorréler en matériaux la chimie et le procédé. C'est ce que je répète tout le temps, mais on ne peut pas décorréler la chimie et le procédé. Et tant qu'on décorèle ça, on ne fait pas du matériau. Alors, les autres approches, donc de gabarits de silice à mésoporosité ordonnées maintenant, donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser des silices à porosité, je dirais, aléatoires, désordonnées, mais des systèmes bien contrôlés. et pour ça, on va les fabriquer en utilisant essentiellement des milieux micellaires. Et ça, on avait vu ça la dernière fois dans mon dernier cours. Je vous avais dit qu'une des façons de faire ces milieux micellaires, c'est d'utiliser finalement des tensioactifs pour former ces micelles. Et donc, en fait, on va remplir finalement ces micelles de silice avec une source de carbone et puis ensuite, on va carboniser et puis, in fine, on va, je dirais, éliminer la silice. Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de nanomoulage mais en utilisant finalement des moules où les pores sont parfaitement calibrés. Alors, la deuxième façon de faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de faire de l'auto-assemblage toujours avec des sources équivalentes. Ce sont toujours par exemple des résines formophénoliques mais cette fois-ci, finalement, l'organisation du milieu micellaire est rendue finalement par un polymère, un polymère amphiphile qui se rassemble et donc, vous devez éliminer finalement les micelles et ensuite, atteindre une étape de carbonisation. Alors, les milieux micellaires, juste un petit rappel par rapport au cours de la dernière fois, en fait, sont basés de molécules amphiphiles avec finalement des affinités différentes, par exemple, une partie, je dirais, paraffinique qui n'aime pas l'eau et une partie hydrophile, d'une tête polaire. Très souvent, ça peut être un ammonium, par exemple. Et donc, au niveau thermodynamique, ces systèmes s'assemblent justement pour créer ces micelles et les parties polaires se tournent vers l'eau et les parties apolaires ont tendance à se regrouper entre elles. et ces molécules amphiphiles, les types d'empaquettement que l'on observe vont dépendre essentiellement, vous voyez, d'un paramètre géométrique qui tient compte finalement de A0, qui est la surface de la partie polaire et du volume finalement de la partie apolaire. Et donc, en fait, si vous favorisez la partie polaire ou la partie hydrophobe, vous allez pouvoir, en faisant varier finalement la géométrie de votre système, vous allez pouvoir finalement faire varier la courbure de la micelle correspondante. C'est ce que j'ai illustré sur ce transparent, vous voyez. Lorsque finalement la balance hydrophile est plus forte, vous augmentez la balance hydrophile dans votre tension actif, vous avez tendance à augmenter la courbure et donc vous pouvez obtenir, vous voyez, des systèmes sphériques qui ensuite vont s'empacter pour former des cristaux liquides par exemple cubiques ou des micelles cylindriques ou des bicouches ou des phases lamellaires. Et donc ça, ça va dépendre de comment vous contrôler par différentes méthodes, différentes méthodes, je dirais, à la fois chimiques et physico-chimiques, finalement, cette tendance, en fait, cette balance hydrophile-hydrophobe de votre molécule tensioactive. Et donc ça, ça peut se coupler, c'est un transparent, je vous ai montré la dernière fois, à une source de silice qui, via de la chimie tous, va polymériser la source de silice, ce sont ces petits tétraèdres bleus qui vont condenser et puis ils vont condenser puisque, après avoir éliminé les premiers groupements, ces petits tétraèdres sont hydrophiles, ils vont se condenser sur les petits hydrophiles des micelles pour aller former, vous voyez, des phases organisées au niveau de la porosité et quand vous l'avez la partie jaune qui correspond finalement au savon, à la molécule amphiphile, vous récupérez, vous voyez, une structure mésoporeuse organisée. Ça, c'est ce que je vous ai déjà montré la dernière fois et ça se caractérise très bien par diffraction des rayons X ou par microscopie électronique. On voit très clairement la mosaïque de trous en plus clair qui sont parfaitement identiques. Alors, l'une des limitations finalement de ces silices mésoporeuses, en particulier en utilisant des tensiorectifs moléculaires, c'est que, d'une part, dans certains cas, on voudrait éliminer finalement les phases cylindriques simplement parce que si vous les déposez sur un substrat, vous avez des accessibilités réduites. Avec des systèmes moléculaires, vous êtes un peu limité sur la taille des micelles, donc vous êtes obligé d'utiliser des agents de gonflement et donc, généralement, ce sont quand même des porosités relativement petites que vous obtenez et puis, à nouveau, l'épaisseur des parois avec des milieux micellaires, je dirais, moléculaires, elle n'est pas très très épaisse et donc, vous avez souvent une stabilité réduite. Alors, quels sont les remèdes un peu ? Le remède à ça, c'est de choisir finalement une courbure, donc une chimie de telle façon à obtenir des mésophases bicontinues et cubiques où vous allez avoir une accessibilité complète, utiliser des amphiphiles de plus grande taille dans ce cas-là et dans ce cas-là aussi. Et donc, le remède, c'est d'optimiser le constrate de l'amphiphile, stabilité thermique du temps suractif et là, il y a des familles de matériaux, de composés, pardon, qui finalement répondent à ce genre d'obligation, ce sont tous les copolymères à bloc et en particulier, vous voyez, ce sont des images qui représentent un certain nombre de copolymères à bloc. Un copolymère à bloc, vous voyez, ce sont des blocs de polymères polystyrène, polyéthylène-cobutylène, polyméthylmétacrylate qui présentent finalement des affinités différentes et finalement, il y a une tendance, je dirais, à la ghettoïsation des domaines, si je veux faire un peu de science sociale, c'est-à-dire que chacun vit sa vie mais de façon organisée et donc, vous obtenez des phases assez diverses, ce sont des travaux assez anciens et dans le cadre finalement des carbones mésoporeux et des sidites mésoporeuses. Un des polymères à blocs qui est très fortement utilisé, c'est ce qu'on appelle des pluroniques où vous avez finalement, vous voyez, des systèmes à base d'éther avec une partie hydrophobe, rendu hydrophobe par les méthyls et des parties hydrophiles, donc le bleu est hydrophile, le rouge est hydrophobe et ainsi de suite et ça, quand vous les mettez dans l'eau, ça va former des micelles. L'avantage, c'est que vous voyez, vous pouvez jouer sur la taille des blocs, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur la balance plus facilement, ça veut dire aussi que vous pouvez jouer sur la taille des pores puisque vous pouvez jouer sur la taille finalement de votre micelle. Alors, vous pouvez obtenir évidemment des systèmes hexagonaux mais vous voyez des systèmes cubiques interconnectés avec différents types de structures et ça, ce sont les clichés de microscopie électronique et ce que l'on voit ici, ce sont les données par diffraction des rayons X puisque vous avez finalement une certaine périodicité dans tous ces systèmes et que même si le mur n'est pas cristallisé, c'est ce que je vous disais la dernière fois, vous avez une réponse puisque la matière, puisque votre diffractomètre voit de la matière et du vide de façon organisée. Donc, vous allez obtenir finalement ce genre de... Et donc, obtenir essentiellement des silices mésoporeuses qui vont être les moules qui vont être utilisés. Alors, l'un des premiers travaux, en fait, ça a été fait par des cohériens, par le groupe de Rio qui a utilisé, vous voyez, une silice cubique, je ne rentre pas dans les détails, une silice cubique, imprégnée cette silice cubique avec une source de sucre, un sucrose, un catalyseur acide sulfurique, ensuite carbonisation sous atmosphère inerte et puis un lavage à l'eau basique. Et voici la structure carbonée qui est obtenue qui a été appelée CMK1, vous voyez, avec des surfaces spécifiques assez intéressantes, des tailles de port de 3 nanomètres. En fait, ce que vous faites, c'est la réplique. CMK1, c'est simplement l'appellation, je crois que ça doit dire, carbon mesoporous made at Korean Institute of Advanced Science ou quelque chose de ce genre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous développez des systèmes qui sont très, très bien organisés. Alors, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par cette équipe-là autour, finalement, de l'optimisation de ces carbones mesoporeux. Alors, ici, si je reviens sur mon transparent, vous voyez, le gabarit qui a été utilisé, c'est un gabarit avec des tensioactifs, des savons moléculaires. Et donc, vous avez des parois qui sont assez minces. Et donc, ce système-là donne de très jolies photos, mais est loin d'être optimum. Et donc, si on veut, finalement, augmenter la qualité, finalement, du matériau obtenu, eh bien, on peut obtenir cela avec des gabarits plus performants. Par exemple, c'est un bloc copolymère, que l'on va, je dirais, gronfler avec du butanol de telle façon à ajuster la courbure. C'est exactement sur la même phase. Mais cette fois-ci, comme le bloc copolymère permet d'obtenir des murs beaucoup plus larges, vous allez obtenir à peu près les mêmes structures, mais de façon beaucoup plus... des mêmes structures avec des matériaux beaucoup plus solides. Et donc, en fonction de la source, c'est-à-dire que si vous faites simplement une imprégnation de cette silice que vous carbonisez et que vous lavez, vous allez obtenir, vous voyez, des tiges. C'est à nouveau un CMK numéro 8 avec ces propriétés-là au niveau des surfaces. Par contre, si vous utilisez une source, je dirais, par un envoi, je dirais, gazeux et pyrolyse sous vide, à ce moment-là, vous allez simplement recouvrir les parois, finalement, de cette structure de silice et en particulier laisser possible la connectivité intertube. et vous voyez, vous allez obtenir d'une part deux types de tailles de porc et puis des surfaces spécifiques qui vont être déjà beaucoup plus conséquentes. Et donc là, le chimiste, quand il voit ça, il sait qu'il peut, je dirais, jouer avec cet ensemble de paramètres. Alors, les fameuses silices hexagonales qui, elles, étaient moins intéressantes au niveau de l'accessibilité, eh bien, en fonction du choix à nouveau du temps suractif, vous allez avoir, à l'arrivée, après imprégation, pyrolyse, je reviens, et puis lavage, différents types de carbone. En particulier, si vous utilisez, en fait, des tensioactifs qui sont moléculaires, là, finalement, vous allez avoir des cubes totalement décorrélés. Par contre, si vous utilisez des polymères amphiphiles du type, je dirais, pluronique, bon, ça, on connaît ça depuis longtemps, en fait, les structures sont un peu plus complexes parce que, finalement, les bras hydrophiles pénètrent un petit peu dans les murs et donc, ça permet de donner de la connectivité, finalement, au système et une meilleure tenue. Alors, c'est ce que je représente ici. En haut, on choisit un gabarit qui va donner des cylindres de ce type-là et donc, finalement, tous les tubes sont pratiquement non connectés et vous allez obtenir un ensemble de tubes décorrélés. Mais si vous voulez avoir un matériau qui a une certaine tenue, à ce moment-là, vous utilisez des tensions actives à base de copolymères à blocs, typiquement ça, ces parties bleues-là que j'ai idéalisées, il y a une partie qui pénètre dans les murs et donc, ça veut dire que vous allez avoir une connectivité entre vos cylindres ce que j'ai dessiné là de façon assez simpliste et donc, ça, ça va donner une certaine tenue au matériau donc, à nouveau, la chimie, d'une façon générale, va être la même et ici, le procédé va jouer énormément sur la qualité du matériau. Alors, après, vous pouvez, par exemple, changer les rapports entre la source de silice et la quantité d'amphiphiles de polymères à blocs que vous utilisez pour obtenir des parois plus ou moins grandes et évidemment, quand vous avez des parois épaisses, vous n'allez pas pouvoir faire de connexion avec des parois plus fines, vous allez pouvoir obtenir des pores un petit peu plus minces et tout ça, ça s'ajuste en fonction du procédé et des conditions opératoires que vous utilisez. Donc, ça, c'est un des derniers exemples du groupe à nouveau de Rio, les Coréens, vous voyez, c'est une autre phase qui est obtenue à partir cette fois-ci d'une phase hexagonale de système, à nouveau, en utilisant du sucrose et de l'acide sulfurique, mais cette fois-ci en utilisant des gabarits à base de polymères à blocs et vous voyez la qualité, finalement, de la structuration du carbone, des surfaces, vous voyez, à nouveau, de 1500 m² par g et puis des volumes porreux qui sont relativement intéressants. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc, les répliques sur des gabarits en silice. Alors, il y a quand même un certain nombre de désavantages sur lesquels je vais revenir. Mais la deuxième voie, vous voyez, de mon point de vue, me paraît, d'une part, un peu plus innovante par rapport à tous les travaux qui avaient été faits antérieurement et puis elle présente un certain nombre d'avantages. Donc, la deuxième voie, elle consiste en quoi ? Je vais utiliser toujours une source de carbone, une résine formophénolique, de la thermopolymérisation, puis élimination de la phase micellaire et puis ensuite, je vais carboniser mon système. Donc, je vais rester totalement depuis le début jusqu'à la fin sur des systèmes purement organiques, organiques. Alors, les limites que l'on voyait avec la silice, je n'en cite que trois. D'une part, il y avait des labages obligatoires avec, je dirais, des composés chimiques pour éliminer la silice, en particulier le HF qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Le carbone, dans ces cas-là, correspond à la structure inverse du gabarit. On n'a pas de structure directe. Et puis, les épaisseurs des murs du gabarit, c'est-à-dire la silice que vous utilisez, déterminent la taille des ports du carbone. Donc, ça fait quand même un certain nombre de contraintes, des contraintes, je dirais, un peu environnementales et puis d'autres types de contraintes, il y a moins de souplesse. Alors, essentiellement, ça a été développé par l'équipe de Dong Joanjo à Fudan et également par un autre Chinois qui travaille aux Etats-Unis à Oak Ridge National Laboratory, Dai. Ils ont justement développé des synthèses totalement basées sur l'organique. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste en l'utilisation de blocs copolymères amphiphiles, vous voyez, avec des parties hydrophobes ici en rouge et des parties hydrophiles en bleu, et puis des résines formophénoliques, une étape de thermopolymérisation, l'élimination des micelles et de la carbonisation. Et tout ça, ça doit être parfaitement orchestré. Évidemment, il faut un processus d'auto-assemblage entre la résine formophénolique qui devrait décorer l'extérieur et puis les micelles qui sont formés. Alors, le succès, finalement, de ces systèmes mésoporeux dont les surfaces varient finalement entre 300 et 1500 m2 par g avec des tailles de porc de 3 à 30 nanomètres qui peuvent être ajustables, eh bien, il y a trois conditions minimum pour que ça marche bien. D'une part, le copolymère doit micelliser et l'un des blocs doit établir des interactions favorables avec le précurseur du réseau carboné. Donc, il faut bien décorer le système, donc interaction favorable. Le précurseur doit réticuler le précurseur de la phase carbonée facilement afin d'établir un pré-réseau stable et rigide qui peut supporter l'élimination du gabarit micellaire, du bloc copolymère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les mêmes dégradations, la même sensibilité à la dégradation pour les deux phases. Et puis, je répète, une meilleure stabilité thermique des précurseurs organiques de la phase carbonée finale par rapport à celle du gabarit micellaire. Alors, pour remplir la première condition, l'affinité entre le bloc copolymère que l'on va utiliser et la phase carbonée, les précurseurs qui sont les plus intéressants ce sont les résines formophénoliques et en particulier celles qui sont faites à partir de polyphylol parce qu'une fois que vous condensez ces polyphénols avec le formaldéhyde, il vous reste toujours un grand nombre de fonctions hydroxys qui vont venir faire des liaisons hydrogènes finalement avec la phase polaire du copolymère à bloc. Donc ça, c'est une façon d'assurer, vous voyez, après polymérisation, d'assurer finalement un accrochage relativement correct de la résine sur le copolymère à bloc et sur la partie externe. La condition 2, c'est que le précurseur doit réticuler facilement afin d'établir un pré-réseau stable. L'élimination des gabarits micellaires qui sont utilisés aujourd'hui, c'est une élimination qui se fait de façon thermique, thermique évidemment sans air, aux alentours de 350-400 degrés. Donc en fait, l'une des solutions, c'est de prendre des résines qui polymérisent en 3D, pas des lacs linéaires et en général, le traitement thermique est fait à une température modérée, mais sur un long temps. Donc ça, c'est une façon d'opérer. Alors quels sont les systèmes blocopolymères qui sont utilisés ? Eh bien, il y en a un certain nombre, les parties rouges représentent la partie hydrophobe et les parties bleues la partie hydrophile. Donc ça, ce sont les polymères classiques type pluronique dont je vous ai parlé. Il peut y avoir également des systèmes à base de polystyrène avec des têtes PEO, polyexydéthylène, ou des polystyrènes avec des têtes polyvinylpéridine qui sont également hydrophobes. Et bien entendu, chacun de ces polymères à bloc ont des températures de décomposition qui sont variables mais qui restent, je dirais, dans un domaine de température relativement stable alors que les résines formaux finaliques 3D sont stables dans ces domaines de température. Donc voilà une façon de faire, je dirais, une fois que l'on a éliminé le template avec des températures longues, de l'ordre de 350 degrés mais des temps relativement longs, ensuite une carbonisation à température, on obtient des carbones amarthes qui sont différents très clairement des carbones graphitiques. Ça ne veut pas dire parce que spectroscopie, par exemple, Raman, vous voyez des carbones SP2, ça ne veut pas dire que vous avez du graphite. Et très souvent, dans les articles, il faut faire attention parce qu'il y a d'énormes confusions là-dessus mais ça change énormément les propriétés. Si vous voulez vraiment obtenir une phase graphitique avec des plans et de l'ordre dans la deuxième dimension, en général, il faut aller taper des températures qui sont au-dessus de 2000 degrés. Donc quand vous voyez sur un article graphitisation, 800 degrés, 1000 degrés, ça ne veut rien dire. Faites attention pour les étudiants qui sont là. Alors une des façons de faire, un travail que j'ai trouvé assez joli de Dai, vous voyez, ce qu'il fait, c'est qu'il dépose dans un premier temps un copolymère à blocs, polystyrène, polyvinyl, polypyridine, c'est ce polymère-là. il dépose pour faire un film. Ensuite, ce film forme des copolymères à blocs, mais il faut arriver à orienter finalement la porosité vers l'extérieur et ça, ça se fait par ce qu'on appelle un recuit de solvant à 80 degrés. Vous avez finalement, vous orientez un peu la séparation de phase dans ce sens. Vous remplissez avec une résine formophonélique le système et ensuite, vous suivez les étapes, je dirais, classiques de polymérisation, d'élimination du gabarit et de carbonisation. Et ce que vous obtenez, vous voyez, ce qu'il a obtenu, ce sont des films, vous voyez la qualité finalement de la maison structure, des films, vous voyez, avec des épaisseurs variables, des pores avec des porosités de l'ordre de 34 nanomètres et des parois de 9 nanomètres, vous voyez, avec des degrés d'organisation qui sont relativement bien conséquents. et ça, c'est un peu l'intérêt d'utiliser des blocs au polymère robustes. Finalement, c'est mieux que ce que vous utilisez habituellement au laboratoire, par exemple, les pluroniques, c'est beaucoup mieux d'utiliser ce genre de polymère. Alors, une autre façon de faire, en fait, c'est d'utiliser ces systèmes, mais en jouant sur la courbure, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, vous allez faire une première condensation entre un phénol et puis un formaldéhyde pour obtenir un précurseur c'est-à-dire une résine polymère qu'on va appeler un résol symbolisé par ces petites boules bleues et puis vous allez les mettre finalement en face deux copolymères à bloc dans l'alcool. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, en fonction, pendant le processus d'évaporation, en fonction du copolymère que vous allez choisir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire varier le rapport hydrophile-hydrophobe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis, comme vous avez un système phénolique qui vient s'accrocher sur la partie hydrophile, eh bien, en fonction du rapport phénol-bloque copolymère, vous allez également pouvoir jouer sur la courbure, c'est assez fin, enfin, astucieux, mais vous pouvez jouer sur la courbure, mais en contrôlant parfaitement ces paramètres, vous obtenez finalement des systèmes cylindriques ou des systèmes sphériques qui vont donner finalement des phases interconnectées dans ce cas-là ou des phases, je dirais, hexagonales dans ce cas-là. Et après, vous avez toujours la même démarche d'une première calcination pour enlever finalement le gabarit, le polymère à bloc, et une seconde carbonisation, toujours sous azote ou sous argon, pour obtenir le carbone mésoporé. Alors, vous voyez, la première étape, on obtient des matériaux qui sont manipulables, ce ne sont pas la vue de l'esprit, ça, c'est le matériau qui a été fait avant le traitement thermique, ça ressemble un peu à un plastique, et ensuite, après calcination, vous obtenez différents types de carbone, vous voyez les surfaces et la taille de port obtenus, ça, ce sont les données de microscopie électronique vues sous différentes orientations, où on voit, par exemple, dans ce cas-là, on voit bien les ports de façon transverse, et là, on les voit par ce côté-là, vous voyez, dans ce sens, vous voyez bien les ports ponctués. Alors, d'autres faces peuvent être en tenue, et on peut jouer, bien entendu, sur tous ces paramètres-là qui permettent d'ajuster finement à nouveau, je dirais, le paramètre d'empaquetement et donc la courbure, le type de phase, donc là, ce sont des études qui ont été faites à nouveau par le groupe de Jiao, de façon très, très systématique et très, très propre, en faisant varier de façon continue tous les paramètres pour obtenir, finalement, des phases un petit peu sur mesure. Alors ça, c'est un exemple que j'ai bien aimé parce que c'est le début de création, finalement, d'une structure hiérarchique, et ça, ça peut se faire de façon assez simple. le gabarit, le polyméra bloc qui va donner finalement lieu à l'organisation, c'est quelque chose de classique, un système à base de polyoxyde d'éthylène, polyoxyde de propylène, vous voyez, c'est le classique, mais il y a un petit ajout qui est en fait un petit peu de polyoxyde d'éthylène libre, moléculaire. et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de cette molécule va avoir tendance à modifier, je dirais, très localement la structure mésoporeuse et la taille des pores, mais une partie, si vous augmentez la quantité de polyoxyde d'éthylène moléculaire, eh bien, il va y avoir une meilleure infinité de cette molécule hydrophile vers l'eau. Et ce que vous allez obtenir, finalement, c'est un système micellaire où cette petite molécule qui n'a l'air d'airien va à la fois modifier un peu la courbure à ce niveau-là, mais également va démixer, donc va faire une seconde phase riche en eau et en PO. Et donc, vous allez avoir un mélange à la fois d'auto-organisation via les polyméra-blocks et de séparation de phases à cause de cet ajout-là. Et donc, vous allez obtenir des macropores et des mesopores, bien entendu, élimination de la partie organique qui ne sert pas à former le carbone avec exactement les méthodes que j'ai précédemment citées et calcination sous azote pour obtenir la phase carbonée. Vous voyez, donc en fait, ça, c'est un cliché de microscopie électronique en balayage qui vous montre des gros ports. En fait, ça, c'est le travail qu'a fait cet individu en présence d'eau, donc la démiction, la séparation de phases. Et ici, vous voyez les mésopores qui sont associés au travail qu'a fait le gabarit à base de copolymères à blocs. Alors, c'est toujours la même équipe, je voudrais citer encore ce travail parce qu'en fait, il y a eu une très nette amélioration sur le choix des copolymères à blocs. En fait, la plupart des travaux que vous voyez dans la littérature utilisent finalement des copolymères à blocs à base de polyoxyde d'éthylène et de PPO. Pourquoi ? Parce que c'est commercial, parce que c'est simple. Cette équipe a quand même amélioré la qualité des matériaux obtenus simplement en faisant des copolymères à blocs en interne dans le laboratoire. Et ça, ça se fait assez facilement via des synthèses polymériques, ce qu'on appelle atomes transferts radicals polymérisations où vous utilisez le bout, par exemple le bout hydrophile, PO ici. Il y a une première réaction de couplage pour le dérivé bromé et à partir du dérivé bromé, en utilisant un capitaliseur recuit, vous pouvez contrôler parfaitement la taille du brin de polystyrène que vous allez former. Et donc ça, ça se fait relativement bien au niveau d'un laboratoire de synthèse en polymère, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un laboratoire classique de matériaux. Et donc ils ont quand même fait l'effort d'aller faire la synthèse de ce genre, alors que ce n'est pas du tout leur domaine. Et donc ça leur a permis d'ouvrir finalement de nouvelles voies. Alors les avantages de ces polymères, je dirais, beaucoup plus hydrophobes, c'est que d'une part on peut les synthétiser au laboratoire puisqu'ils y sont arrivés, que le contraste hydrophil-hydrophobe est beaucoup plus marqué, qu'on miscellise à plus faible concentration, que la température de transition vitreuse, par exemple, du bloc polystyrène, elle se fait à haute température, alors que le système classique se fait à basse température, ça veut dire que le système se ramollit très vite, on peut beaucoup moins jouer sur l'espace temps-température. on obtient des micelles à cœur rigide et puis que malgré tout, si c'est du polystyrène, malgré que ça soit un cœur rigide, on a toujours de la mobilité moléculaire et on peut gonfler ce cœur hydrophobe, par exemple, avec un petit oligomère à base de polystyrène. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait, vous voyez, en parlant d'un système polystyrène-polyexyde-déthylène, en rajoutant un petit oligomère de polystyrène, en fonction des quantités de polystyrène, on peut obtenir différentes phases, simplement à nouveau parce qu'on joue sur la courbure et on joue également sur les aspects de séparation de phases. Donc, sans ce petit oligomère de façon très stable, on va vers, vous voyez, ces structures, j'irais, interconnectées après calcination. C'est toujours la même structure in fine, globalement. Lorsqu'on en rajoute, on peut gonfler et obtenir des pores plus gros. Si on en rajoute trop, on va à la fois gonfler mais également avoir à nouveau le même phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure, une démixion. Et donc, vous allez obtenir une séparation de phases et vous allez obtenir deux tailles de pores. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient. Taille avec un petit peu de groupement, de pores d'une certaine taille, classique mais stable, beaucoup plus robuste que toutes les autres synthèses. Si vous augmentez un petit peu le taux de cet oligomère, vous jouez sur la taille des pores, vous les obtenez trop gros et puis si vous en mettez trop, vous gardez à la fois une taille de pores mais au pores et puis vous faites une séparation de phases en direct, vous obtenez une structure hiérarchique. Alors, je le répète, pourquoi c'est intéressant les structures hiérarchiques ? Simplement parce que dans beaucoup d'applications, vous avez besoin, c'est l'histoire des autoroutes et des garages à vélo, vous avez besoin de grands ports pour limiter les aspects diffusionnels et de surfaces et de plus petits ports pour effectuer les réactions que vous avez besoin de faire. Donc, c'est loin d'être innocent. Voyez les surfaces et typiquement, les volumes poreux et puis ici, une double distribution de ports, des mésoports et puis des petits macroports. Alors, voilà un autre système à structure hiérarchique qui est basé finalement sur l'utilisation de billes de latex, bien calibrées, c'est ce qu'on utilise pour faire des cristaux colloïdaux, mais cette fois-ci, on va utiliser un ensemble de billes de latex qui vont s'empacter, vous voyez, de façon très propre et très ordonnées et puis on va les infiltrer avec des blocs copolymères qui vont donner des micelles, des résines, etc. Ensuite, des étapes d'élimination des copolymères à blocs et du latex, puis de la carbonisation. Donc, en fait, la seule différence par rapport à ce que je vous ai rentré, c'est qu'on utilise un premier gabarit de latex pour créer finalement une structure à une plus grande échelle. Donc, on obtient des matériaux carbonés. Voilà ce que ça donne au niveau du carbone une fois qu'on a tout enlevé. Ça, ce sont des ports, ce sont les répliques des latex et ici, vous avez finalement l'interconnexion associée grâce aux mésoports créés par les blocs copolymères. Donc, des surfaces qui ne sont pas énormes avec des ports de 3 nanomètres et puis des macroports de 350 nanomètres. Je dirais que c'est plus la stratégie qui m'a paru intéressante. Là, je passe parce que je ne voudrais pas être trop, trop long. Alors, au niveau des applications de ces carbones mésoporeux, je vais vous en citer quelques-unes. Bon, évidemment, il y a de la surface, ce n'est pas très cher. En plus, ces carbones, on peut contrôler relativement correctement la taille des ports et les fonctionnalisations de surface. Et donc, on peut en faire, par exemple, des capteurs, des capteurs à l'ammoniaque avec des mesures basées sur la résistance puisqu'en général, les carbones sont conducteurs. Sauf que les carbones, c'est très facile à fonctionnaliser. Il suffit d'un petit traitement acide pour les fonctionnaliser en surface avec des COH. Et donc, vous avez finalement non seulement un carbone conducteur, mais également, vous avez des sites de surface qui vont présenter une bonne affinité pour l'ammoniaque. Et ce que vous voyez ici, c'est la réponse en fonction du temps de ce capteur soumis à l'ammoniaque. c'est une réponse en résistance. Et vous voyez, vous avez une réponse qui est très nette et rapide, justement, parce que finalement, vous avez également une bonne absorption de l'ammoniaque sur ces carbones poreux. Et au niveau de la sélectivité, vous avez une sélectivité qui n'est pas de 100%, bien entendu, mais qui est beaucoup plus nette pour l'ammoniaque par rapport à d'autres gaz, en particulier par rapport au CO2 ou à d'autres types de gaz, simplement parce que vous avez une surface qui est modifiée et que vous avez finalement un couple acide-base que vous faites en surface. Alors d'autres systèmes mésoporocarbonés pour faire, par exemple, des anodes pour batterie au lithium. Et là, eh bien, on va jouer avec un ensemble de gabarits. À nouveau, les fameuses billes de polystyrène, puis les petites billes de silice comme gabarits. Premier processus d'auto-assemblage. Ensuite, une première étape de calcidation pour garder finalement la structure de silice, mais dans lesquelles vous avez déjà imprimé finalement des gros trous, ou des gros ports associés aux billes de latex, infiltration d'un polymère, carbonisation, lavage pour obtenir un matériau de ce type. Alors ça, c'est un dessin, évidemment. Surface, pas trop mal, 1120 m² par gramme. Et vous voyez la qualité de la structure obtenue dans ce cas-là. C'est quand même assez agréable, assez joli. Ce que vous voyez là, ce sont les trous associés aux billes de latex, ça, ce sont les fenêtres d'interconnexion et les petits trous que vous voyez ici, ce sont les trous associés à la silice. Alors, quand ces matériaux-là, justement, l'intérêt d'avoir un système avec des gros trous et des petits trous pour favoriser la diffusion, maintenant, si vous comparez ce matériau avec 1120 m² de surface et un matériau qui est très joli, qui est un des matériaux que je vous ai montré au départ, mésoporeux, avec 1100 m² de surface, donc les surfaces sont à peu près équivalentes, mais là, vous avez une double distribution de ports, ici, vous avez simplement des ports mésoporeux, vous les comparez, par exemple, dans la réponse de la capacité spécifique en fonction du nombre de cycles ou la capacité spécifique en fonction du courant spécifique, eh bien, vous voyez que c'est très joli dans les deux cas, mais au niveau de la réponse, le système qui a une facilité diffusionnelle présente, tout de suite, des propriétés, je dirais, électrochimiques qui se trouvent clairement au-dessus, et ça, c'est dû, finalement, à cette structure biphasique que l'on peut créer grâce à ces deux gabarits qui sont conjoints. Donc, capacité spécifique après 80 cycles, c'est pas mal, c'est à une forte densité de courant, et, en fait, même après un certain nombre du cycle, vous êtes encore à des capacités qui restent raisonnables. Et donc, en fait, ce n'est pas que la beauté du matériau qui joue dans la propriété, c'est aussi, finalement, ces facteurs d'interconnexion et de créer, finalement, des structures hiérarchiques. Donc, ces nanocarbonnes mésoporeux, on peut en faire des systèmes particuliers, et donc ça, le carbone, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas toxique, parce que vous voyez, ce sont des clichés de microscopie en balayage, et là, vous voyez un peu plus le détail de la porosité parce que c'est la microscopie qui est faite en transmission, et donc ça, ces carbones, on peut les charger avec un principe actif et puis essayer de délivrer des médicaments. Alors ça, c'est un exemple où les chercheurs ont essayé dans des cellules cancéreuses, ont essayé de délivrer, vous voyez, des oligodééna qui sont des molécules négativement chargées. Ce que vous voyez ici, c'est la microscopie confotale, le bleu, c'est le bleu d'api qui sert à colorer les noyaux, ça, c'est un colorant alexafluor qui sert à colorer, je dirais, le liquide à l'intérieur de la cellule, le cytosol, et ici, vous voyez l'effet. La cellule seule, c'est le blanc. Lorsque vous injectez le système d'oligodééna directement seul, il n'y a rien qui se passe, simplement parce que c'est une molécule négativement chargée et que vous avez un potentiel de membrane qui est fortement négatif. Par contre, lorsque vous protégez finalement ce principe actif, vous voyez clairement qu'il rentre dans la cellule et ça, c'est la photo de superposer. Voilà. Donc, en fait, ce sont également des systèmes qui sont non toxiques. On n'a pas forcément besoin d'une fonctionnalisation de surface sur les carbones et puis, finalement, on peut étendre ce genre de stratégie non seulement à des médicaments mais à d'autres types de systèmes, des gènes, des protéines. Alors, quelques exemples pour finir qui vous montrent finalement la richesse de ces approches sur des matériaux carbonés. Eh bien, ces histoires de carbonisation, on peut les associer à des gabarits qui vont présenter, qui vont être des isomères optiques qui vont présenter une certaine chiralité. Donc, lorsque vous formez finalement, par exemple, un polypyrrole, un polypyrrole, c'est un polymère où vous, je dirais, vous polymérisez cette molécule azotée en présence d'un agent qui sert essentiellement à déclencher la polymérisation oxydative, donc il faut avoir une possibilité d'oxydoréduction. Eh bien, vous pouvez vous servir finalement de la formation du cristal liquide chiral formé par ce lipide amphiphyle qui est symbolisé ici. Vous recouvrez finalement ce liquide amphiphyle avec le polypyrrole simplement parce que vous avez des groupements carboxylates ici qui vont venir interagir par des interactions électrostatiques avec les groupements amines, avec les groupements aminés en fait du polypyrrole. Et donc vous avez finalement une réplique chirale qui peut se faire après carbonisation bien entendu sous argon et vous obtenez des nanotubes chiraux si tout se passe bien. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ce sont les clichés de microscopie électronique en balayage qui vous montrent que vous gardez finalement les hélicoïdes gauche ou droit en fonction du choix que vous avez fait sur la biomolécule qui présentent en fait cette isomérie optique au départ et ça ce sont finalement, vous voyez ici la porosité puisque vous avez libéré finalement une quantité d'organique et en plus ça a été testé non seulement c'est pas simplement de la porosité avec de la chiralité visuelle ça a été également testé par dichroisme circulaire en réflexion diffuse et en effet ces carbones présentent une certaine chiralité. Alors si je résume aujourd'hui ce qu'on sait faire en couplant chimie douce matière molle auto-assemblage et carbonisation en fait c'est un peu une légochimie sans fin on peut faire plein plein d'assemblages différents avec plus ou moins de réussite mais on peut faire des choses assez intéressantes que ça soit vers la silice ou que ça soit vers les carbones alors là je vous présente simplement un certain nombre de photos vous voyez des systèmes corchelles carbonés des systèmes je dirais des boules avec plein de poils ou des systèmes plus lisses des corchelles mieux définis ou des cubes avec des structures je dirais beaucoup plus géométriques ou bien des systèmes de filaments vous voyez des systèmes corchelles à trois niveaux ça c'est ce que vous trouvez aujourd'hui de façon assez commune dans la littérature de la plupart des journaux qui décrivent de la chimie des matériaux aujourd'hui vous voyez beaucoup de matériaux dans ce genre c'est ce que j'appelle une légochimie sans fin mais il faut quand même que cette légochimie serve à quelque chose en particulier si vous créez par exemple des structures corps couronne et que vous arrivez c'est le cas à implémenter dans cette partie centrale des particules magnétiques vous allez pouvoir vous servir de cette particule comme d'un absorbeur pour la dépollution et puis ensuite la partie magnétique va vous permettre de faire le tri c'est ce que vous voyez ici ça c'est une silice mésoporeuse ça c'est le système qui a été en présence de polluants on rajoute les particules et l'aimant et donc en fait vous enlevez finalement la totalité des particules qui sont collées sur l'aimant donc ça permet finalement un triage une séparation qui peut être plus facile alors pour finir sur les matériaux carbonés les matériaux carbonés il y a une richesse qui est énorme nanotubes des mésocarbones des carbones activés des matériaux à base graphénique les fameux oignons ou bien des mousses carbonées donc il y a une richesse à la fois sur les variétés allotropes et également sur les mises en forme qui est énorme alors quand on regarde de façon avec un peu plus de détance ces matériaux carbonés à quoi ils servent les carbones que j'appellerais purs mais avec vous voyez des guillemets quand même en général ils sont utiles dans la déshydrogenation du propane les problèmes d'absorption colorante purification de l'eau ou bien d'antibiotiques par exemple l'administration de médicaments les applications cliniques ça c'est une partie des carbones la partie qui est très intéressante très riche mais beaucoup plus difficile c'est tout le reste c'est à dire que ces carbones peuvent être fonctionnalisés avec des éléments des éléments métalliques ou des éléments je dirais du type métalloïde ou des fonctionnalités et qu'en fonction de cette fonctionnalisation vous allez pouvoir générer tout un ensemble de propriétés très très intéressantes alors l'une des difficultés de tout ça ça c'est joli ça va être la reproductibilité parce que vous trouvez dans la littérature beaucoup de travaux et beaucoup de gens qui se crêpent le chignon pour parler simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les résultats je pense que vu la complexité de ces systèmes ils font finalement des matériaux différents c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme propriété dans ce sens avec des métaux et bien des matériaux d'électrode des matériaux pour la capture du CO2 puisque là vous allez générer un peu de basicité de l'électrocatalyse du magnétisme de l'absorption et du côté des hétéro-éléments vous allez faire de l'absorption sélective ça c'est bon avec des groupements carboxylates vous allez pouvoir également générer des réactions de catalyse qui ont besoin d'une forte acidité de surface avec du bord de la supercapacité avec du phosphore la catalyse acide de l'isopropanale également des supercap avec du fluor de l'électrocatalyse ça c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature avec de l'azote réduction de l'oxygène et puis de la capture de CO2 et l'azote en particulier est un élément qui est énormément travaillé mais qui est encore très très mal compris alors en conclusion ces carbones poreux bon la nature et la texture des carbones poreux vous voyez c'est un peu une longue histoire sans fin on peut faire aujourd'hui des matériaux peu coûteux pouvant être biosourcés mais attention à la biosource et tout n'est pas égal je dirais les carbones aborfs même après calcination montrent des enchaînements sp2 mais ils ne font pas confondre cela avec des graphites c'est autre chose ce sont souvent ce qu'on appelle des graphènes light des pseudographènes avec de nombreux défauts il y a une richesse très claire au niveau de la chimie et des matériaux sur le nombre de fonctionnalisations qui sont possibles et il y a des éléments qui sont particulièrement intéressants parce qu'il y a des fortes modifications des propriétés obtenues simplement par l'inclusion dans les structures de ce genre d'éthéro-éléments ça c'est un travail de 1986 qui discutait déjà de ce que c'est qu'un carbone carbonisé à cette température là et ce que c'est réellement qu'un carbone graphitisé 1986 ils avaient déjà vu très clairement ce qui était correct enfin ce qui était une phase et ce qui était l'autre alors que vous lisez la littérature à partir des années 2000 et là ça devient souvent un peu n'importe quoi parce que tout le monde parle de graphite machin non c'est pas du tout ça il faut faire attention c'est ce que je veux dire alors deux derniers exemples vous voyez des utilisations finalement d'une source de carbone azotée et puis d'un gabarit de silice polymérisation auto-assemblage on déclenche la polymérisation de la polyaniline avec à nouveau le persulfate d'ammonium donc il faut un couple d'oxydoréduction pour ensuite entraîner dans une deuxième étape la carbonisation à 900 degrés et lavage des silices et donc voilà ce qu'on obtient des particules de taille variable puisqu'on peut jouer sur la taille de la silice 42, 22, 7 nanomètres donc on obtient des particules variables et des tailles variables de pores avec vous voyez des surfaces qui peuvent être variées avec des volumes porus qui ne sont pas négligeables ça c'est une façon de faire mais en fait quand on teste ces systèmes puisqu'il y a de l'azote et je vais revenir sur le rôle de l'azote on les teste par exemple en électrocatalyse sans métaux entre guillemets je vais revenir là-dessus en milieu basique et bien pour cette réaction là donc les réactions de réduction de l'oxygène et bien on trouve que les systèmes sont très actifs avec des potentiels de demi-vagues proches à 0,78 par rapport au platine sur carbone qui est à 0,85 des courants de diffusion qui sont conséquents une autre sélectivité puisque globalement le nombre d'électrons est proche de 4 c'est 3,86 ces systèmes ne varient pas leurs propriétés en présence d'alcool en particulier du méthanol et ils présentent une très bonne stabilité d'autre part ça c'est au niveau de la réaction d'électrocatalyse mais au niveau des supercapacités vous avez des capacités spécifiques qui ne sont pas négligeables qui sont intéressantes alors il y a des grandes bagarres actuellement dans la littérature si vous lisez des articles relativement récents voyez ça c'est un article à Science photocatalyse sans métaux d'accord un truc génial qu'il n'y a pas de métaux et là ça c'est un article à PNAS les routes de synthèse contaminent les graphènes de façon non contrôlée avec des éléments métalliques donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention quand vous lisez des articles ou quand vous voyez des résultats exceptionnels pensez toujours à faire le travail de fond regardez comment ça a été fait les matières premières etc. c'est important parce que finalement même si ce sont deux journées relativement connues il peut y avoir des bagarres des positions alors le rôle de l'azote je voudrais simplement le commenter à base de deux travaux qui ont été faits récemment de revues qui ont été faites récemment par le groupe de Corma et par le groupe d'Antonietti en collaboration d'ailleurs c'est sur le rôle de l'azote alors il y a une vue un peu simpliste mais qui est je dirais suffisamment pédagogique pour être comprise lorsque vous regardez par exemple le potentiel standard de certains couples et donc si vous les classez par rapport au niveau du vide et par rapport à deux réactions je dirais la transformation hydrogène proton et la transformation d'oxygène vers la molécule d'eau vous avez ici deux potentiels standards qui sont 0 et 1,23 volts ça c'est c'est quelque chose de classique ce qui veut dire que tous les matériaux qui sont au-dessus de ce trait bleu vont être corrodés quand on les met en présence d'eau et tous les matériaux qui sont en dessous de ce trait rouge devraient être nobles et ne s'oxydent pas alors vous voyez d'ailleurs à la limite des systèmes nobles et bien vous avez l'or on sait tous que c'est un méthane noble vous avez le platine qui est un petit peu borderline simplement parce que lui il est stable pour des raisons cinétiques ça c'est purement de la thermodynamique ce genre de diagramme par contre vous avez des carbones nobles en particulier les carbones azotés qui ont une je dirais une orbitale ou un niveau d'énergie occupé très bas donc c'est un système qui va avoir énormément de balles à donner ses électrons et donc ça veut dire que c'est un système qui ne s'oxydera pas ou très difficilement et donc l'apport des hétéro-éléments dans les carbones là il y a une voie je dirais de stratégie chimique intéressante qui s'ouvre alors quand vous comparez maintenant ça c'est le boulot qui a été fait dans l'équipe d'Anthonyetti quand vous comparez un carbone fait à partir de molécules vous voyez organiques qui ne contiennent pas d'azote et bien lorsque vous regardez le résultat obtenu dans les mêmes conditions de calcination et de chimie et bien vous obtenez un carbone noir classique qui est non noble et qui est réducteur c'est à dire que vous obtenez un carbone classique par contre si vous ajustez les conditions de telle façon à avoir des molécules dans lesquelles vous avez des hétéro-éléments en particulier de l'azote à ce moment là vous allez obtenir un carbone d'ailleurs vous voyez il y a presque un éclat métallique pour ce genre de carbone et donc vous allez obtenir un carbone qui lui est noble et beaucoup plus difficile à oxyder que les carbones traditionnels alors ça ça ouvre de très larges portes et de très larges discussions parce que l'analyse je dirais de ces matériaux montre que très souvent en fait il y a toujours des plans de carbone je dirais de cycle aromatique qui sont conjugués avec par exemple de l'azote qui peut utiliser différents types de positions alors vous imaginez en fait le contrôle de ces matériaux là c'est quelque chose de difficile mais on comprend très bien c'est ce qui est déjà commencé à être décrit dans la littérature qu'en fonction des positions de l'azote vous n'allez pas avoir les mêmes propriétés à l'arrivée ça ça paraît évident pour les chimistes mais comment contrôler ça de façon reproductible et bien ça je le laisse faire aux plus jeunes qui sont dans l'assemblée parce que si on arrive à faire ça de façon reproductible on va limiter l'oxydation on va avoir des systèmes qui présentent une meilleure conductivité une meilleure mouillabilité et on va finalement réussir à optimiser des matériaux qui de mon point de vue sont peu coûteux et intéressants et aujourd'hui il y a un gros débat là-dessus simplement parce qu'on a du mal à être productible parce qu'on ne contrôle pas tout parce qu'on ne caractérise pas suffisamment bien mais je pense qu'il y a une porte ouverte intéressante alors les matériaux carbonés dans leur ensemble et bien vous voyez on peut aujourd'hui en faire des matériaux poreux j'irais un petit peu à la carte avec des propriétés intéressantes soit comme référence soit comme absorbant en pharmacie-médecine en cosmétique ou en chromatographie des supports pour la catalyse ou la photocatalyse évidemment tous les domaines de l'énergie sont intéressés parce que in fine le carbone ce n'est pas un matériau coûteux mais la difficulté c'est que c'est un matériau qui a l'air simple mais qui est compliqué et donc ça demande énormément du travail au niveau des laboratoires au niveau de faire une véritable science du carbone avec le niveau de complexité que je viens de vous montrer dans l'heure précédente voilà donc n'oubliez pas que il y aura un colloque assez large sur les matériaux le 22 février et je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.